Il y a quelques mois, en début d'année, j'avais un time shape qui était plutôt correct. Vous voyez mes abdos, j'avais des bons gros pumps, je me sentais bien, j'étais pas obsédé par la bouffe. C'était largement vivable alors que j'étais dans un autre pays. Yervine, t'as pas fait de la merde quand même ? Bon, j'avoue, j'ai profité d'être au Canada pour faire un des challenges que je voulais faire depuis pas mal de temps. Un des plus sympas, mais aussi un des plus débiles. J'ai nommé El famoso 10 000 calories challenge. C'était le début de ma prise de masse et le goal, c'était de la maintenir jusqu'à début avril environ, là où j'aurais commencé une prep pour ma prochaine compétition de bodybuilding naturel. Sauf que, bah, vous vous en doutez, ça s'est pas passé comme prévu et j'ai atteint une shape dont j'étais pas forcément super fier. Donc il y a 6 semaines, j'ai pris la décision que j'allais commencer une mini sèche. Une mini sèche, qu'on appelle aussi mini cut, c'est la version courte, mais très intense, de la sèche classique qu'on a l'habitude de voir en bodybuilding ou en musculation. Pour la faire courte, c'est une sèche qui a deux caractéristiques. D'une part, elle est ultra agressive. Chaque semaine, tu vas vouloir perdre entre 0,75% à 1,5% de ton poids de corps par semaine. Deux, elle est courte, entre 2 semaines minimum et 6 semaines maximum. Avant 2 semaines, avec les fluctuations de l'eau, du sel, des stocks de glycogène, t'auras pas forcément de résultats sur la masse grasse que tu vas vouloir enlever. Et si tu l'as fait plus de 6 semaines, c'est tellement agressif que tu vas avoir un impact négatif sur ta performance. Et ça, ça va jouer évidemment sur la masse musculaire que tu vas retenir pendant ta sèche. Et juste un petit warning avant qu'on se lance dans le plan que j'ai exécuté ces 6 dernières semaines. Les mini-cuts, c'est pas pour tout le monde et c'est pas la solution miracle. Si t'es un body fat qui est beaucoup trop élevé, tu ferais mieux de faire une sèche qui est soutenable sur la durée, beaucoup moins agressive et beaucoup plus longue, d'environ 2 à 3 mois, peut-être 4 si t'en as besoin. Et c'est peut-être évident pour certains d'entre vous, mais il fallait que je le dise quand même. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour la nutrition en termes de mini-cuts ? On l'a dit, la mini-cut, c'est une sèche qui est agressive. Et c'est sur la nutrition que l'agressivité, elle va se jouer. En sèche normale, tu vas te donner un premier déficit calorique d'environ 200, 300, voire 500 calories. Et au fur et à mesure du temps, tu vas ajuster tes macros, tu vas ajuster tes calories, tu vas ajuster ton cardio en fonction de l'évolution de ton poids. En mini-cut, ça se passe pas comme ça. Tu viens choisir un énorme déficit que tu vas tenir tout le long de la mini-cut et tu t'y tiens, peu importe le rythme que tu vois sur la balance. Et quand je dis un gros déficit, c'est vraiment un énorme déficit. Pour vous donner une idée, ces 6 dernières semaines, je suis passé de 3950 calories à 2000 calories. 1950 calories en moins dans ma journée à manger. Ça fait mal et j'ai très faim. Ça se finit dans une semaine. Alors oui, ça va être très hard, mais comme je l'ai dit, on cherche l'agressivité. On veut que ce soit court sur la durée. Et pour ça, pendant ta mini-cut, il va falloir que tu reviennes à l'essentiel et que tu aies un énorme volume alimentaire pour pas que tu aies l'impression que tu manges que dalle. Donc pour ça, il va falloir que tu es déjà, évidemment, de la protéine. Mais surtout que tu te concentres sur des aliments qui sont non industriels, non transformés. Donc comme de la viande qui est maigre, du poulet, tu peux prendre du thon, tu peux prendre du bœuf, du steak à ses 5%. Pareil, les flocons d'avoine pour le volume et des pommes de terre au lieu du riz et des pâtes parce que tu vas pouvoir en manger beaucoup plus pour beaucoup moins de calories. Et ça, c'est la clé pour la réussite de ta sèche. Des œufs, mais du blanc d'œuf si tu as accès au blanc d'œuf. Parce que le blanc d'œuf, c'est full prot et ça te rajoute un énorme volume alimentaire, encore une fois. Et tu vas aussi avoir besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de légumes. Petite statistique intéressante. Pendant ma PrEP, j'ai mangé 17 kg de salade. Je vous laisse imaginer une vraie tortue d'œuf. En termes de macronutriments, ça ne change pas. Les protéines, ça reste le plus important. Et là où en bulk, tu peux être sur la fourchette basse de la range qui est généralement recommandée de 1,6 à 2,2 g par kg de poids de corps. Pendant ta mini-cut, vu que ça va être super agressif, il va falloir que tu sois, selon moi encore, sur la range haute de cette fourchette. Donc environ 2,2 g par kg de poids de corps. J'ai commencé personnellement à 87 kg ma mini-cut, ce qui fait environ 87 fois 2,2. C'est environ égal à 190 g de protéines par jour. Pour ce qui est des lipides, tu ne descends pas en dessous des 50 g par jour parce que sinon tu vas dérégler ton système hormonal et tu vas le sentir vraiment rapidement. Tu ne vas pas passer un bon moment. Et les glucides, ça va constituer le reste des calories qui te restent après que tu aies enlevé les calories de tes protéines. Je rappelle que 1 g de protéines, c'est 4 calories. Et de tes lipides, où 1 g de lipides égale 9 calories. Et comme tu ne vas pas avoir beaucoup de glucides, c'est important que tu les cales avant et après ton entraînement pour être sûr que tu aies non seulement la bonne récupération, mais aussi l'énergie nécessaire pour bien performer et garder ta masse musculaire. Maintenant, comment gérer ton entraînement ? Évidemment, l'entraînement, c'est un des points clés de la réussite de ta mini-cut. Tu veux perdre du gras pendant ces semaines de déficit agressif et tu ne veux pas perdre de muscles. Tu veux rester le plus big possible en fondant un maximum de graisse. Et pour ça, il n'y a pas de secret. L'intensité, les gars, il faut que vous donniez une raison à votre muscle de rester. Vous êtes en déficit calorique ultra agressif et vous allez devoir lui donner un stimulus suffisant. Et pour ça, il faut que tu t'entraînes intensément. Évidemment, vu que tu as moins de calories, tu as moins de capacité de récupération. Donc, il va falloir que tu réduises un peu ton volume par rapport à ta phase de prise de masse. Tu vas passer soit à ton volume de maintenance, soit à ton MEV, c'est-à-dire le volume minimum qu'il te faut pour prendre du muscle, ou à minima, le garder. Pendant vos séances, les gars, vous devez continuer de vous donner à balles. C'est comme ça que vous allez garder votre muscle. Perso, pendant cette mini-cut, mon programme ressemble à ça. Lundi, bras-épaule. Mardi, pec-dos. Mercredi, jambes. Jeudi, repos. Vendredi, pec-dos. Samedi, bras-épaule. Dimanche, repos. A noter que je n'ai qu'une seule fois les jambes dans la semaine pour plusieurs raisons. D'une part, je cours beaucoup à côté. Et d'autre part, je concours dans la catégorie main physique où les jambes ne sont pas jugées. C'est tout ce que tu as besoin de savoir dans l'entraînement. Tu mets ton intensité, tu te démontes à la salle, tu donnes une raison à ton muscle de rester et tout va bien se passer. Troisième outil dans ta boîte pendant la mini-cut, c'est le cardio. Et le cardio, dans la mini-cut, je pense que c'est le point le plus easy. Tu balances. Le cardio, ça va t'aider à faire quoi ? Ça ne va pas directement t'aider à perdre de la graisse, mais ça va t'aider à accentuer ton déficit calorique quotidien. Que ce soit juste de la marche, de la marche inclinée, des escaliers, du tapis, bref, tout ce que tu veux, de la course, du trail, du marathon, du cardio, de la natation, il faut que tu en fasses parce que c'est un bon outil pour ta dépense calorique. La seule chose à laquelle tu dois faire gaffe avec le cardio, c'est ton niveau de récupération. Si tu sens qu'au fur et à mesure, tu augmentes ton cardio et tu en fais énormément, mais que tu sens que ça impacte trop tes performances, là, il va falloir un peu que tu réduises. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, l'entraînement, ça va être le plus important. Il faut que tu gardes un maximum de masse musculaire et pour ça, il faut que tu gardes des bonnes perfs. Donc si tu sens que tes perfs prennent un énorme coup à cause de ton cardio, back off un peu, focus sur les perfs et sur des types de cardio qui sont beaucoup moins impactants sur la récupération. Et pour ça, au lieu de blast le Stair Master, tu as deux options qui s'offrent à toi. Simplement marcher énormément, elle soit le cas Gouiff, ou alors tu peux espacer ton cardio et ta séance de minimum 8 heures pour que ton cardio n'impacte pas tes perfs pendant tes séances. Et maintenant que tu sais gérer ta mini-cut, c'est important de savoir quand est-ce que tu dois l'arrêter. Étant donné l'agressivité de ta mini-sèche, il va falloir que tu sois bien conscient de quand est-ce que tu dois l'arrêter. Pour ça, tu as trois options qui s'offrent à toi. Premièrement, tu as été jusqu'au bout des six semaines et là, tu as un body-flap qui te convient bien. Là, si ta composition corporelle te convient, je te conseille d'arrêter et de repartir directement sur une phase de prise de masse. Et si tu as une composition corporelle qui ne te plaît pas encore, prends quelques semaines de diet break pour repartir ensuite sur une sèche si tu veux encore continuer à sécher. Deux, tu vas atteindre la composition corporelle que tu voulais avant les six semaines. Là, vu que tu as la composition corporelle que tu voulais, tu as deux choix. Soit tu continues de blast ta mini-cut, tu continues de sécher et d'être shreddle, mais probablement que tu vas le sentir sur tes performances, probablement que tu vas commencer à ne pas du tout kiffer ta life. Donc à ce moment-là, pareil, je te conseille d'arrêter. Si tu as déjà la composition corporelle avant le délai que tu t'étais fixé. Et trois, tu as des signes d'énormes fatigues. Et là, tu dois arrêter direct pour moi la mini-cut et tu dois te lancer dans un diet break. Les signes qui te feront dire d'arrêter ta mini-sèche, c'est que tu n'arrives plus à dormir, tes perfs en prennent un énorme coup, elles ne font que baisser de semaine en semaine. Tu sens que tu vas peut-être te blesser, que tu es beaucoup plus fragile, tu n'as aucune motivation pour ton training, tu te sens mal, tu n'arrives pas beaucoup à réfléchir, tu as du mal à bouger, tu es lent, tu es long à la détente. Tout ça, c'est des signes que ton corps en a marre de cet énorme déficit calorique et que tu dois les stopper directement, soit en faisant un diet break de quelques semaines, soit en sortant simplement de cette mini-cut et en reprenant la prise de masse. Maintenant, tu as toutes les infos qu'il te faut pour sécher un maximum de poids en un minimum de temps. Je voulais garder ça simple, je voulais garder ça court, sans aucun bullshit. Dis-moi si la vidéo t'a plu, lâche un commentaire, lâche un like et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve sur le prochain vlog et en attendant, exploitez votre potentiel. Peace !